Il a le sourire, Jean-Simon Savé lit le président de la Ligue Corse de rugby. Son amitié avec Tom Whitford, le manager général du Montpellier-Hérault, a permis la tenue de ce match. Les deux hommes s'avourent. Je pense que même si c'est plutôt pour le foot ici, mais je trouve qu'il y a une ferveur autour du rugby ici, que c'est que le début je pense. Et dans ce temple du football, ce sont deux lions de Fourier, il y a Annie-Paul Marchionni et Charles Orlanducci qui donnent le coup d'envoi devant 7500 spectateurs. C'est parti, l'Ovali prend possession d'Armand Cesari, les Érotais, dont Vincent Giudice liait son numéro 16, vont dominer cette première partie des débats. Deux essais transformés en un quart d'heure. Menés 14 à 0, les Toulonnais vont réagir et renverser la tendance. En 4 minutes, ils reviennent au score. 14 à 14, parité parfaite à la pause pour un public conquis par l'affiche. On n'attend que ça, donc que toutes les équipes du championnat de France viennent ici. Pour le rugby course, je pense que ça participe au développement de ce sport qui est magnifique. On est en vacances en Corse, on vient voir les matchs de rugby partout où ils sont, et c'est un vrai plaisir de regarder. Comme en première période, le pack Montpellier 1 va être le premier à faire parler sa puissance. 21 à 14, mais le scénario va se répéter. Toulon va revenir, tenir et prendre l'avantage pour finalement s'imposer 24 à 21. Malgré la défaite, certains apprécient le moment. J'avais des frissons, c'était vraiment très très émouvant. Et puis voilà, je pense que même pour tous les joueurs, ça leur a fait quelque chose. Le ballon ovale quitte Armand Cesari, mais pas définitivement. D'autres affiches sont en projet. Sous-titrage Société Radio-Canada